Et c'est déjà la 30e journée de championnat, une 30e journée importante au regard des résultats enregistrés le samedi. Une victoire de visée, ce serait presque le maintien qui serait déjà acquis. Retour dans ce 11 de base, on vient de le voir de Kader Kamara, on a aussi Rulvan et Meurth et Arnaud Biathour qui retrouvent leur place dans le 11 de base, il n'était pas qualifié à Tubis. Et ce numéro 13, Thomas Anglebert qui fait également partie du 11 de base de Manuel et Domenic Ali, loi pour encourager ses congénères comme on dit toujours. Alors le comte est capitaine pour cette rencontre importantissime, il motive les troupes et il faudrait être fort. Idrissa Kamara, Anglebert et Persson pour couper cette trajectoire. Et le comte qui repart côté gauche avec Mike Smith devant lui. Le comte attend, voilà, un très bon ballon pour Kader Kamara. Excellent ballon de Kader Kamara à Biathour et un excellent retour de la défense et très bonne intervention de Van Nord-Nordgaard. Le comte sur un corner, le comte, ça ne passe pas loin, superbe frappe. Et un coup franc, Idrissa Kamara, c'est travaillé à nouveau, Van Nord-Nordgaard sur la trajectoire. Petite réplique peut-être là, on arrive déjà très loin. Ouf, Glouftis qui passe à côté de ce ballon. Première occasion après 20 minutes. Ensuite, Kader Kamara qui renverse. Et pour Idrissa, qui reprend le volet, c'est le poteau ! Décidément, visée n'est pas bien payée pour l'instant. Et on revoit, regardez, superbe frappe, superbe enchaînement, une volée. Et le ballon ne revient pas pour Biathour, c'est dommage. Ouh là là, attention là, il est parti de Kuiper dans le dos de la défense. C'est Glouftis qui vient faire 0-1 après 44 minutes de jeu. Cette équipe d'Alos était vraiment bien payée. Une occasion et un but, juste avant le repos. Attention, belle frappe là. Idrissa Kamara au-dessus. Il y a un nouveau Kamara, Biathour, Kamara, il est tout seul. Il va aller au but, Van Nord-Nordgaard et Batou. Et qu'est-ce qu'il rate là, Kamara ? Il devait la mettre celle-là. Aïe, 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 aïe. Et voilà un moment tant attendu à Manu-François, 61 minutes de jeu, 6 mois sans jouer. Et c'est le retour. Une tendance Idrissa Kamara qui a donné à Biathour. Là, il va aller au bout et c'est fait. Enfin, la délivrance via Arnaud Biathour. Un but partout. Visée mérite à se buter. Et on revoit un excellent assist. Biathour qui s'est isolé et qui met hors de portée de Van Nord-Nordgaard. Un but partout visé est enfin payé de ses efforts. Et là, c'est François. Première occasion pour lui. Et c'est le gardien qui arrête. Attention à ce corner. Ouais, François s'est oublié. Il oublie aussi de marquer. C'est dommage. Alors là, ça aurait été tonitruant comme retour. Regardez tout seul et il met au-dessus. Ah oui, il a oublié un petit peu ses réflexes de buteur, Manu. Et on se bat et Kader Kamara là qui donne à Biathour qui va au bout. Et Biathour frappe sur Van de Nord-Nordgaard parce que la défense était regroupée. On va en rester là très certainement. Voilà, un but partout. On peut quand même le dire. Visée, rater une opportunité unique de s'isoler. de prendre les points qu'il fallait pour se sauver dès aujourd'hui. Ils comptent néanmoins 7 points d'avance sur les plus proches poursuivants. Ils sont 3 en bas de tableau. Ils vont certainement eux 3 se battre pour ne pas descendre. En tout cas, Visée peut assurer son maintien dès ce mercredi. Arnaud, 1-1 au score final. Mais un point important pour la course au maintien. Ouais, un point important. Mais bon, voilà, au vu du match, je pense qu'on aurait pu revendiquer les 3 points. Donc au final, on est un peu déçu quand même. C'est vrai que pas mal d'occasions. Beaucoup de balles au pied pour Visée. Malheureusement, le score est là. Ouais, on s'est créé pour moi 5-6 grosses occasions. Donc on en met une seule. On aurait pu en mettre moins 2-3. Donc eux, ils marquent sur leur première seule grosse occasion du match. Et voilà, c'est le foot. Encore un goal de votre part. Point positif du week-end. Ouais, point positif. C'est mon troisième but. Donc ouais, je suis content. Mais bon, je préférerais qu'ils rapportent 3 points. On vous sent quand même bien dans l'équipe, là ? Ouais, ça commence à aller. Je commence à avoir des automatismes avec Graf, avec Manu aussi qui revient. Donc je pense que ça devrait bien se passer pour la fin de la saison. Vous parlez de la fin de la saison. Ici, mercredi, c'est contre Open. Courte récupération. Ouais, c'est sûr. On joue mercredi. On a joué dimanche. Donc voilà, il va falloir bien se préparer. Donc demain, on va faire calme. Et puis, il va falloir être bien dans les têtes pour affronter Open mercredi. Et comment est-ce qu'on se sent à l'avenue d'Open ici ? C'est quand même un petit derby. Ouais, c'est sûr qu'il n'y a pas besoin de chercher la motivation bien loin. Vu que c'est Open, c'est une très bonne équipe. Donc je pense qu'au niveau motivation, il n'y aura pas de problème à ce niveau-là.